et coucou j'espère que vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui on se retrouve on est le vendredi 3 mai il est 15 heures 7 aujourd'hui je ne travaille pas puisque je fais le pont je suis en rtt tranquille voilà donc du coup je fais des petites cartes pour me remettre un peu en route donc j'ai fait cette petite carte là j'ai mis des petites paillettes sur la petite fée sur ses petites ailes après j'ai mis du week of stella sur les petites fleurs et la petite fée mais comme mon appareil fait pas le zoom vous n'allez pas bien voir voilà j'ai utilisé un petit sentiment prendre le temps de de la fée du scrap celui ci pour le fond les fleurs des champs j'ai utilisé mon tampon la vigna la petite fée aussi et donc là du coup on va partir sur le même style mais avec d'autres couleurs et je vais pas mettre une petite fée je vais mettre un petit papillon donc pour faire celle ci j'ai utilisé à vous je vous ai pas dit on va utiliser les encres de chez action qu'on a toutes plus ou moins donc j'ai utilisé pour la rose claire j'ai utilisé la plush pink voilà c'est la 58 le rose un peu plus soutenu c'est le radiant rose c'est la numéro 10 voilà et pour le violet j'ai utilisé la chineuse à cette heure la 54 j'espère que vous voyez bien ça va j'essaye de jouer avec la limonise au thé parce qu'un coup il pleut un coup nous avons du soleil donc voilà donc du coup pour ce faire nous allons utiliser là d'autres couleurs on va utiliser le jaune le vert le bleu donc on va prendre le numéro 15 de chez action toujours le numéro 2 pour le vert toujours de chez action et le numéro 55 pour le bleu voilà je vais utiliser ma colle nouveau puisque c'est ce que j'utilise je vais utiliser mes petits stickers diamond pour mettre sur les ailes de mon petit papillon je remettrai de wink of stella voilà je l'ai bien dit qu'on le lisant on le lit mieux que j'avais acheté chez stampin up je vais utiliser pour ancrer ma versafine onyx black on va prendre pour le sentiment un petit mot de planche de chez coco fini c'est suite et envies à mon petit papillon je l'ai préparé donc du coup j'ai préparé pour pas trop perdre de temps ma base de cartes j'ai pris le fameux papier il est pas blanc blanc enfin content voyez la différence de couleur je trouve qu'il est plus ivoire blanc cassé mais c'est pas grave donc j'ai pris une base de 10 et demi par 14,8 j'ai plié en gros ça ça nous fait gagner du temps j'ai fait mon matage noir toujours avec le papier épais de chez action de 10,4 x 14,7 pour qui est juste un tout petit 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 liseré voilà et du coup notre base où on va tamponner tout elle fait 10 par 14,3 sur celle ci et comme je voulais pas jeter ma chute la mienne est plus petite c'est pas grave ça va le faire aussi mais là du coup elle fait 9,6 7 7 presque sur 14 donc ça ira bien le bord sera un peu plus large c'est pas grave ça le fera aussi ça sera pas trop moche du coup c'est parti on y va en musique on se retrouve à la fin donc du coup je vais utiliser ma plaque aimantée je vais utiliser après pour tamponner ma plateforme de chez tonic studio j'ai pris des bandes de post-it parce que vous allez voir que nous allons mater pour éviter de mettre de l'encre de partout donc allez c'est parti on y va et on se retrouve à la fin comme d'habitude une fois que fini la carte à tout de suite et on Abonnez-vous ! Donc je reviens juste deux secondes pour vous dire, pour vous expliquer, je vais donc détacher ma base de cartes mais avec mes post-it en place pour éviter de tamponner sur les bords blancs qui vont rester une fois la carte terminée. Et j'ai oublié de vous dire aussi que cette idée ne vient pas de moi, je l'ai vue sur la chaîne de Gina K Design, c'est une vidéo qu'elle a fait à peu près il y a un peu plus de deux ans à peu près. Et je vous mettrai sa vidéo en barre de description, pour que vous puissiez aller la voir. Donc c'est parti, on retourne en musique. Musique 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 Donc voilà, notre petite carte est terminée. Je ne sais pas si vous allez voir si vous allez voir les paillettes sur les petits papillons. J'aime bien aussi, je trouve que ça fait sympa, le dégradé jaune, vert, bleu. Toujours un bon combo. Musique 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 Je trouve que ce petit tuto rapide vous aura donné des idées pour faire deux superbes cartes. Moi j'aime beaucoup, là ça fait un peu style la や avec la petite fée, là ça fait un petit peu plus champettres. ouais c'est sympatoche écoutez sur ce je vous fais tout plein de gros bisous je vous dis à bientôt dans une autre vidéo oui à bientôt puisque je vais certainement comme j'ai encore le week-end là refaire des petites vidéos mais quand j'en fais un peu d'avance comme ça du coup j'en programme qu'une par semaine j'ai pas envie de vous bombarder de vidéos ça sert à rien de toute façon voilà et puis on se dit à une prochaine à très vite bye bye et je vous aime ciao